L'histoire du foot est à géométrie variable, car pour que la sphère franchisse la ligne, il faut avant tout une organisation, un dispositif, un schéma. Et les tactiques sont nombreuses, mais il y en a une au-dessus de toutes les autres qui a cristallisé les frustrations et même la haine, c'est le caténacho. Alors l'histoire du caténacho, c'est surprenant, démarre en Suisse, en 1931. Karl Rappan, qui est alors l'entraîneur du Servais de Genève, va théoriser une nouvelle approche tactique qu'il va appeler le verrou. Prenant acte de la faible qualité des joueurs qu'il a à sa disposition, il décide de tout miser sur la défense. Son équipe, qui était organisée en 2-3-5, le schéma classique des années 30, va maintenant évoluer avec 4 défenseurs du jamais vu à l'époque. Mais pas une ligne de 4 joueurs à plat comme on en trouve des centaines aujourd'hui. Ce sera une ligne de 3, suppliée par un joueur plus reculé, le verrouilleur. Grâce à cette organisation révolutionnaire, le Servais de Genève va remporter 2 titres nationaux, et Karl Rappan entraînera même la sélection nationale suisse. Puis ce système sombrera dans l'oubli. Et c'est dans l'Italie de l'après-guerre qu'il renaîtra sous le nom de Catenaccio, la chaîne. Dippo Vianni, entraîneur de la Salernitaine, un club de seconde division, nous a décrit le contexte de sa trouvaille. Un matin, alors qu'il arpente les docks du modeste port de Salerne, un petit chalutier attire son regard. Les pêcheurs sont en train de tirer de l'eau un filet qui regorge de poissons. Mais derrière ce filet, il y a un second filet. C'est pour lui une grande révélation. Certains poissons échappent inévitablement à l'étreinte du premier filet, mais ils sont cueillis par le second. Voilà la solution au problème défensif de son équipe. Derrière sa ligne de 3, il instituera désormais un joueur supplémentaire, le libéraux. Son rôle, combler les erreurs du premier volet défensif, nettoyer la surface de réparation, harceler le porteur de balle. Il va devenir le pire cauchemar des attaquants. C'est le début d'une révolution tactique transalpine et de fil en aiguille, le catenaccio va devenir le système tactique dominant d'un Inter de Milan triomphant. Sous la houlette de Elenio Herrera, qui avec sa stature rigide et son regard sévère personnifie à merveille cette nouvelle organisation, les Nerazzurri vont remporter 2 Coupes d'Europe consécutives, en 1964 et en 1965, et 3 titres de Serie A. Cet inter là va être haï. Son dévouement défensif frustre joueurs et spectateurs, et le jeu est sacrifié au profit des résultats. Mais c'est surtout les nombreuses accusations de dopage et de corruption arbitrale, dont plusieurs ont été avérées, qui vont donner au catenaccio, par association, une très mauvaise réputation. Et puis quelques années plus tard, l'Inter triomphant n'est qu'une pâle copie de lui-même. Épuisé par le style de management qui était ultra exigeant d'Elenio Herrera, les joueurs de l'Inter craquent mentalement et leur performance s'enraye. En 1967, ils perdent la finale de la Coupe d'Europe face à un Celtic joueur qui va révéler au monde l'une des grandes faiblesses du catenaccio. En fait, en inondant le milieu de terrain, les joueurs écossais vont créer le surnombre et ils vont multiplier les occasions. Au final, l'Inter est vaincu et le foot défensif cède du terrain. Aujourd'hui, on peut dire que le catenaccio traditionnel est bel et bien enterré. D'ailleurs, le poste de libéraux, il a totalement disparu, même si on peut dire, c'est vrai, que son rôle a été repris par des gardiens novateurs comme par exemple Manuel Neuer. Au-delà des considérations tactiques, on peut dire que c'est surtout l'évolution du jeu et de ses règles qui a précipité la mise à mort du catenaccio. Des choses comme la fin du hors-jeu passif, la sévérité croissante des arbitres auxquels on commande de protéger les joueurs créateurs et l'interdiction pour le gardien de prendre à la main une passe en retraite son défenseur ont rendu ce système obsolète. Mais avant de mourir, on peut dire que le catenaccio a légué un héritage au football italien qui a fait de la culture tactique et de la solidité défensive une de ses plus grandes forces. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, les défenseurs transalpins et les équipes de Serie A, elles sont réputées avant tout pour leur étanchéité. Lors des éliminatoires de l'Euro 2012, à l'époque, la squadra de Jura elle avait encaissé que deux buts en dix matchs et il y a deux ans, un peu plus proche de nous, à l'Euro 2016, l'Italie de Conte avait verrouillé la Belgique de Hazard, de De Bruyne, de Mertens et de Lukaku pour s'imposer 2-0 dans un match qui avait été célébré par les tacticiens de tous bords. Et puis au-delà de l'organisation défensive, le catenaccio continue à vivre dans les fautes tactiques de Chiellini, dans les protestations de Thiago Mota, dans les simulations de Marco Verratti. Cette part de vie s'est bel et bien devenue une composante fondamentale du football moderne. Et c'est le catenaccio qui en a été le précurseur. Pour être aussi décisive qu'un sauvetage de bon outil, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et pour ne pas rater la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. A demain.